Alors bonjour Mathieu Blanco, vous êtes community manager chez Netvibes qui est un agrégateur de flux. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer comment vous positionnez dans un univers qui est très très concurrentiel quand même avec Google Reader notamment ? Alors c'est vrai qu'il est très très concurrentiel au niveau du grand public mais c'est vrai que Netvibes a su entreprendre la démarche d'aller vraiment vers les entreprises et de se positionner sur un marché très business alors que Google Reader va être vraiment un produit grand public et Google Reader n'a pas de version business ou comme la plupart des agrégateurs dont on entend beaucoup parler, ils sont toujours très populaires au niveau du grand public mais dès qu'on rentre dans les entreprises et qu'on a besoin d'intégration, qu'on a besoin de beaucoup de choses dans les entreprises, là effectivement on se rend compte qu'il n'y a plus beaucoup de gens, déjà il n'y a plus beaucoup d'acteurs et que Netvibes est très très bien positionné sur ce marché-là. Alors Netvibes est une société française, comment est-ce qu'on se fraye une place au sein d'un monde qui est très largement dominé par les entreprises anglo-saxonnes ? Alors c'est vrai que c'est souvent cité comme un exemple parce que c'est une des rares sociétés françaises du web qui a su non seulement faire sa place, être rentable avec une seule levée de fonds, donc il faut une culture on va dire anglo-saxonne et tout le développement est basé sur Paris, la grosse majorité de l'équipe est sur Paris et on a aussi beaucoup d'antennes locales on va dire à Londres, aux USA, peut-être en Asie au courant des années à venir, donc là-dessus il faut vraiment avoir une culture d'ouverture et toujours penser quand on crée un produit ou quand on mène une action globale, mondiale, c'est-à-dire, c'était un exemple, c'était quand on fait quelque chose, on ne se dit pas qu'on va être numéro un en France, on le fait de manière globale et à partir de ce moment-là où on a un peu cette culture anglo-saxonne et cette volonté de faire ça à l'international, on arrive à se positionner et puis à être aussi performant qu'une entreprise américaine. Alors ici au WebDIS, on parle beaucoup de tout ce qui est plateforme mobile, est-ce que vous prévoyez dans les années à venir un développement, une adaptation sur des plateformes comme les smartphones ou l'iPad par exemple ? Alors c'est déjà en cours, c'est en version bêta qu'on peut déjà tester, on a la version iPad, on a la version iPhone, on a la version Android, ça marche aussi sur BlackBerry, sur certains BlackBerry, donc c'est en cours, c'est vrai que ce n'est pas une forte demande pour le moment des entreprises qui ont beaucoup besoin de desktop, il faut que ça marche sur l'ordinateur, mais ça commence à venir, ce qui fait qu'on a déjà une version mobile qui est exploitable pour consulter l'ensemble de ces informations et petit à petit on commence à sentir qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent une application réelle sur Android, vraiment adaptée, optimisée sur iPhone, etc. Donc on s'adapte petit à petit, on voit les demandes arriver, mais c'est vrai que l'entreprise a toujours un décalage avec le grand public, actuellement le grand public est très connecté au niveau des mobiles, mais en entreprise c'est toujours le desktop, mais ça va venir. Merci beaucoup Mathieu Blanco et bon courage pour votre projet. Merci beaucoup Mathieu Blanco et bon courage pour votre projet.